Le gouvernement a fait des annonces lundi 6 décembre, alors comme d'habitude dans ce très antidémocratique et très secret conseil de défense et nous ne nous y habituerons jamais. Quelles sont ces annonces sur le fond ? D'abord les boîtes de nuit. Nous fermons les boîtes de nuit. Quelle étrange décision quand on sait que les boîtes de nuit sont les premières à avoir mis en place le fameux pass sanitaire que vous défendez, que vous continuez de défendre et qu'on les ferme alors que le pass sanitaire est encore en vigueur. Faudrait-il comprendre monsieur le Premier ministre que le pass sanitaire ne nous protège pas ? Oui c'est une passoire sanitaire, oui c'est un pass sanitaire. D'ailleurs la CNIL vous a demandé à quatre reprises, quatre reprises de preuves de l'efficacité du pass. Je ne vous parle pas du vaccin, du pass sanitaire, des preuves. Est-ce que c'est là votre réponse finalement à la CNIL ? Non nous n'avons pas de preuves, d'ailleurs c'est pour ça que malgré le pass nous fermons quand même les boîtes de nuit. D'ailleurs autre annonce à l'école, le ministre Blanquer découvre que les propositions de la France insoumise étaient les bonnes. Mettre en place des purificateurs d'air, mettre en place des détecteurs de CO2 pour ouvrir les fenêtres, ça fait un an et demi que nous le réclamons, un an et demi et le voilà qui débarque en retard une fois que tout est trop tard. Alors on remet les masques à la récréation. Finalement nos libertés servent de variables d'ajustement à votre incurie dans la gestion sanitaire. Alors on nous explique monsieur le Premier ministre qu'il faudrait lever le pied sur les apéros et les événements festifs. Coccase quand on sait que vous êtes pavané au congrès des maires sans masques, serrant des mains ici ou là, mais on passera là-dessus. Ce qu'il faut faire si nous étions en responsabilité, c'est remettre en place les tests gratuits pour toutes et tous dans le pays et mettre une grande campagne de dépistage en place, y compris peut-être surtout pour les vaccinés, de sorte à ce que l'on soit en responsabilité, en connaissance de savoir si on est porteur du virus ou pas pour les fêtes de soir d'année. Ce n'est pas ça que vous êtes en train de faire évidemment. Alors lever le pass sanitaire pour sortir de l'illusion et enfin avoir une politique sanitaire à la hauteur de la situation. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'Etat, porte-parole du gouvernement. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Hugo Bernalicis. D'abord vous entendre parler de gestion démocratique, de cette crise peut faire sourire. Nous avons mis en place un comité de liaison présidé par le Premier ministre. Tous les présidents de groupes dans cet hémicycle ont été présents depuis 18 mois, sauf la France insoumise. La première fois, la première fois que vous y avez mis les pieds, c'est il y a deux semaines. Vous êtes venu pour la première fois il y a deux semaines, vous avez boycotté et fait la chaise vide, précisément dans une enceinte où nous discutons avec les oppositions pour prendre les mesures qui s'imposent. Ça c'est la première chose. Ensuite, moi je pense que vous devriez être clair et disent les choses clairement. Parce que quand vous dites que vous êtes contre le pass sanitaire et que vous êtes pour la gratuité des tests pour tout le monde, la réalité c'est que derrière ça c'est quoi ? C'est que vous êtes contre le vaccin. C'est ça la réalité. Mais bien sûr que si. Et ça rejoint les mots de Jean-Luc Mélenchon au début de l'année, qui a lui-même mis le doute sur la vaccination, en disant qu'il ne faisait pas confiance à cette technologie. La réalité c'est que le pass sanitaire, vous dites que ça ne sert à rien. Le pass sanitaire c'est ce qui nous a permis d'avoir une couverture vaccinale parmi les plus élevée en Europe. Preuve en est, la majorité de nos voisins nous ont suivi, ils nous ont imité, ils ont repris le pass sanitaire. Précisément parce que ça nous permettait d'avoir une très large couverture vaccinale. Alors oui, la réalité c'est que quand on est vacciné, y compris quand on est complètement vacciné, il peut y avoir un risque de contamination. Nous le savons, ça a été établi par les scientifiques il y a plusieurs mois maintenant. C'est ça la réalité. Maintenant, ce que disent les mêmes scientifiques, c'est que quand vous êtes vacciné, vous réduisez de 2 à 4 fois le risque d'être contaminé et c'est encore plus fort avec le rappel de vaccination. C'est pour ça qu'on insiste évidemment sur la campagne de rappel et c'est pour ça que le pass sanitaire est un outil utile pour réduire la circulation du virus et pour inciter les français, oui, à se protéger avec le vaccin parce que c'est par la vaccination qu'on arrivera à surpasser ces vagues qui malheureusement se poursuivent dans le monde entier et c'est pas avec vos propositions ou avec vos critiques permanentes puisque si on vous avait écouté on n'aurait rien fait et on se serait pris les vagues en plein dans la figure.